Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire l'exercice numéro 2 du chapitre transformation chimique. Nous allons avancer ensemble. Pour tirer le meilleur parti de cette vidéo, tu auras besoin de l'énoncer, que je t'ai donné en main propre ou que tu peux télécharger sur Illico et d'une feuille de brouillon. A chaque fois que tu verras ce symbole, il faudra que tu fasses pause et que tu essaies de répondre tout seul. C'est important que tu proposes à chaque fois une réponse et c'est pas grave du tout si elle est fausse. Quand tu as terminé, tu pourras continuer la lecture pour découvrir la bonne réponse et les explications qui vont avec. Allez, c'est parti ! Voici donc ce qu'on te demande dans l'exercice. Donnez les équations bilan en toutes lettres et en écriture symbolique des transformations chimiques suivantes. Tu peux t'aider des indices. Ok, bon. La première question à se poser c'est, qu'est-ce que c'est qu'une équation bilan ? Et bien, comme son nom l'indique, c'est une façon de faire le bilan d'une transformation chimique. Elle s'écrit suivant le modèle, réactif 1 plus réactif 2, etc. Donne, donc là on utilise une flèche pour représenter donne, produit 1 plus produit 2, etc. Pour mener à bien cet exercice, tu vas aussi avoir besoin d'un autre savoir-faire. Trouver les réactifs et les produits d'une transformation. Si ça pose problème, je te conseille de revoir la vidéo sur l'exercice 1. Dernier élément, à la fois de connaissance et de savoir-faire, il faut que tu saches écrire la formule d'une molécule et que tu connaisses les formules des molécules courantes. Si c'est pas le cas, je te conseille d'aller voir dans ton cours au chapitre atomes et molécules. Première transformation chimique Le méthane brûle dans le dioxygène pour donner de l'eau et du dioxyde de carbone. La première chose à faire, même si elle n'est pas demandée expressément, c'est d'identifier les réactifs et les produits de la transformation. Fais pause, le temps de trouver. C'est fait ? Ici, les réactifs sont le méthane et le dioxygène. Il y a également deux produits, l'eau et le dioxyde de carbone. Maintenant, nous pouvons, sans trop de difficulté, établir l'équation bilan en toutes lettres. Et c'est tout seul en faisant pause. On peut donc écrire le réactif 1, c'est-à-dire le méthane, plus le réactif 2, ici le dioxygène, donne le produit 1, l'eau, plus le produit 2, le dioxyde de carbone. Dernière étape, réécrire les équations bilan en utilisant les formules chimiques. Toutes les molécules citées font partie des molécules que tu dois connaître. Fais pause, le temps de les retrouver, dans ta mémoire ou dans ton cours, puis réponds à la question. Ici, on peut écrire CH4, la formule du méthane, plus O2, la formule du dioxygène, donne H2O pour l'eau, plus CO2, le dioxyde de carbone. Voilà pour le principe général. Passons à la question 2. Lorsque le fer brûle dans le dioxygène, il donne de l'oxyde de fer. Ici, il y a des petits chiffres en exposant. Ça veut dire qu'il y a des indices en bas de la page. Nous y reviendrons plus tard. Prends un petit temps pour trouver les réactifs et le produit en appuyant sur pause. C'est fait ? Voilà la réponse. Le fer et le dioxygène sont les réactifs et l'unique produit est l'oxyde de fer. Fais maintenant pause. Le temps d'écrire l'équation bilan. On peut écrire le bilan, toujours sous forme réactif, donne produit. Terminons avec le passage de l'écriture symbolique. Ici, on ne connaît pas le symbole du fer, ni celui de l'oxyde de fer. C'est là que les indices vont nous être utiles. Mets la vidéo en pause et essaye d'écrire l'équation bilan en symbole en te servant des indices. Prêt ? Ici, on a donc Fe plus O2, qui est à connaître par cœur, donne Fe O3. On passe à la troisième proposition. La description est assez longue et il va falloir en extraire l'essentiel. L'essence contient principalement de l'heptane. Dans les moteurs de voiture, il brûle grâce au dioxygène de l'air et libère de gaz à effet de serre le dioxyde de carbone et l'eau. Les voitures électriques ne libèrent pas ces gaz. Maintenant, fais pause et essaye de traiter seul l'exercice en entier. Identifie les réactifs et les produits, écrivez l'équation bilan en toutes lettres, puis en symbole grâce à l'indice. Allez, c'est parti ! Corrigeons maintenant. On nous dit que l'heptane brûle dans le dioxygène, ce sont donc nos deux réactifs, et que cette combustion donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Voilà nos produits. Il nous reste à formaliser le bilan. Heptane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Enfin, il nous faut remplacer les noms par les symboles. On connaît le dioxygène, le dioxyde de carbone et l'eau, mais pour l'heptane, on va se servir de l'indice. Comme on nous dit qu'il y a 7 atomes de carbone et 16 hydrogènes, on peut écrire la formule, soit C7H16. Allez, une petite dernière, la formation de la rouille. Je te laisse lire l'énoncé, les indices, et effectuer le travail comme précédemment. Appuie sur pause, et ne remets lecture que quand tu as terminé. Tu es prêt ? Pour la première transformation, nous avons trois réactifs, le fer, l'eau et le dioxygène. Il forme un produit, l'hydroxyde de fer 3. L'équation de bilan en toute l'aide sera la suivante. Fer plus eau plus dioxygène donne hydroxyde de fer 3. Grâce à tes connaissances et aux indices, on remplace le mot fer par le symbole Fe, l'eau par H2O et le dioxygène par O2. On sait que l'hydroxyde de fer est composé d'un atome de fer et de 3 d'oxygène et de 3 d'hydrogène. Donc sa formule, ça va être FeO3H3. Pour la deuxième, on a une dismutation. C'est-à-dire qu'un seul réactif va donner plusieurs produits. Ici, l'hydroxyde de fer 3 va donner de la rouille et de l'eau. Pour le passage en écriture symbolique, on connaît déjà la formule de l'hydroxyde de fer 3, celle de l'eau. Il ne manque plus que celle de la rouille, dont on nous dit qu'elle est composée de 2 atomes de fer et de 3 d'oxygène. Donc sa formule va être FeO3. Et voilà ! Tu es désormais capable d'établir une équation bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada